Pour l'intérêt de la nation, depuis la canne 2013, le ministère des sports et la fédération ivoirienne de football étaient à couteau tiré depuis la canne 2013. En sortie de Rustemburg, il y a eu le feu entre les deux structures. Aujourd'hui, ça fait plus de l'an qu'on a fini cette canne. Subitement, à quelques jours, à 85 jours du mondial, la fédération sait qu'elle a besoin d'argent. Il faut aller à la table de discussion. Et puis, ce n'est pas une volonté de la fédération d'aller discuter avec le ministère des sports. Il y a eu des intermédiaires. Il y a eu des ministres qui sont intervenus dans la danse, qui ont rapproché les deux structures. Donc, quelque part, ce n'est pas un rapprochement voulu. Mais dans tous les cas, une réconciliation a besoin des gens pour ramener. On ne dit pas non. C'est bien de se réconcilier, mais nous disons ce que nous pensons. Deuxièmement, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des présents des fédérations qui pensent qu'ils sont au-dessus du ministère des sports. Et ça ne date pas de Cédric Diallo. Depuis Diengou Séounou, Jacques Hanouma, il y a toujours eu des guerres entre le ministre et le président de la fédération. Et parce que les présents des fédérations pensent qu'ils sont tout puissants, qu'ils ont des entrées au palais. Donc, ils ne respectent même pas souvent le ministre des sports. Quand même, le ministère des sports, c'est la tutelle. Il faut un minimum. Il faut du respect à la tutelle. Et c'est ce qui entraîne tout ça. Parce que si le président de la fédération, il avait du respect pour son ministre, on ne serait pas aujourd'hui en train de débattre à 85 jours de la Coupe du Monde. Le budget même du mondial n'est pas encore connu. Il y a les chiffres qui ont été avancés, qui ont été démentis. Bon, tout à l'heure, on va revenir sur ça. Et les primes de sélection, on ne sait même pas combien Didier Drogoy et ses camarades vont empocher. Après le premier tour, on ne sait rien de tout ça. On connaît les primes du Ghana, on connaît les primes du Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire, c'est toujours un sujet tabou. On ne dit jamais rien sur les primes. Alors que c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent du contribuable Ivoirien. C'est l'argent des Ivoiriens qu'ils prennent pour aller jouer à la Coupe du Monde. Mais il faut dire aux Ivoiriens... Nous sommes seulement à la première question. N'oubliez pas que Koulibaly doit parler. Ok, Koulibaly, 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 allez-y. Allez-y. Ok. Bon, mais je dirais que c'est la paix des braves. C'est la paix des braves parce qu'il ne faut pas se voiler la face entre le ministère des sports et la fédération ivoirienne de football. Ça n'a jamais été le grand amour. Ça n'a jamais été le grand amour. Depuis la Cannes 2010, c'est deux structures qui étaient vraiment à couteau tiré, totalement. Il y a eu des tentatives de rapprochement qui n'ont pas abouti du tout. De réconciliation ? Oui, on l'a vu. Le ministre m'a convoqué le président de la fédération. Plus d'une fois, la rencontre n'a pas eu lieu. Et on a trouvé des communiqués plus ou moins alambiqués, détournés, pour essayer de mettre du flou artistique aux yeux des gens. Mais aujourd'hui, si ils se sont retrouvés, c'est qu'il y a un intérêt commun. Il y a la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Mais le débat n'est pas là. L'État doit jouer sa partition au niveau de... Chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde, l'État a toujours joué sa partition. Le débat, il sera sur le terrain. Il sera sur le terrain. Parce que là, c'est une réconciliation de façade. Ça, il ne faut pas se voiler la face. On va aller à la Coupe du Monde. Et puis, une fois que la Coupe du Monde est finie, c'est sûr que les problèmes vont revenir. Parce qu'il y avait trois points à l'ordre du jour de cette réconciliation. Il y avait les éléphants. Il y avait le budget de la compétition à débattre. Il y avait les championnats locaux sur lesquels il fallait revenir et tout ça. Est-ce qu'au cours d'une réunion, de deux rencontres comme ça, on peut élaguer et trouver les solutions à ces problèmes-là aussi facilement ? Alors que depuis pratiquement un an, les deux structures n'ont pas été capables de se rencontrer et de poser les jalons. Pourquoi subitement, à une centaine de jours du Mondial, on se retrouve et puis... Monsieur, s'il vous plaît. J'ai oublié de faire un petit point de l'agent du contribuable utilisé en 2013. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'en parle pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller à une compétition à renseiller ? Non, non. Vous ne pensez pas ? Ce que je vais ajouter, au sorti de cette rencontre, on aurait souhaité savoir quel est le budget qu'il y a loué aux éléphants pour aller à la Coupe du Monde, quelles sont les primes et tout ça, comme cela s'est fait dans beaucoup de pays. Peut-être que ça va venir. Mais cela n'a pas été fait et puis... C'est nous, on revient à vous. Aimee Bria, vous ne pensez pas qu'il faut aller à renseiller à cette compétition ? Il faut aller à renseiller. Et voyez-vous, quand on décide de se réconcilier, en principe, on ne revient pas sur les éventuels points de divergence passés. Il faut chercher à aller de l'avant. Et aller de l'avant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire face aux problèmes immédiats. Le problème immédiat, c'est effectivement évaluer, en grosse somme d'argent évidemment, en milliards, la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Et pour cela, il est nécessaire que le ministère et la FIF soient main dans la main. Alors, il faut dire qu'au sortir de la qualification à Casablanca, l'Union sacrée avait quand même été décrétée. Malheureusement, dans les faits, ça n'a pas bien avancé. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point, nous disons heureusement que tout se passe bien pour l'instant, dans l'harmonie, dans la consultation réciproque. Et ma foi, déjà, c'est un exemple qu'il faut méditer, c'est un exemple qu'il faut étendre à toutes les composantes de l'expédition du Mondial 2014. Là, avant de venir à vous, soyons mieux. Moi, je pense que c'est bien beau, la réconciliation, il faut la renseiller. Ça, c'est vrai. Mais les Ivoiriens ont besoin de savoir une chose, c'est le budget de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il faut d'abord s'entendre. Mais ils sont déjà entendus. Ils sont déjà entendus. Il faut que les Ivoiriens sachent le budget de la Coupe du Monde. Il faut que les Ivoiriens sachent combien de millions, les Didier Drogoy, les primes par objectif, les primes de sélection, les primes de qualification. On doit tout savoir. Parce que dans ce pays, voilà, des fédérations, c'est parce que c'est des fédérations qui participent de compétitions, on ne sait jamais rien. Alors que ce n'est pas leur argent qu'ils prennent, c'est l'argent des Ivoiriens, du contribuable Ivoirien. Mais il faut informer les Ivoiriens. Puisque quand c'est pour aller recruter la mouchie, on n'informe pas les Ivoiriens. Pourtant, c'est l'argent des contribuables, on prend pour payer la mouchie. Mais quand c'est pour aller recruter la mouchie, le peuple n'est pas informé. Le peuple n'est jamais informé. Ça nous tombe dessus. Mais aujourd'hui, je dis, il est grand temps qu'on mette fin à cette anarchie-là, informer les Ivoiriens. Et après la Coupe du Monde, il faut qu'il vienne faire le bilan de cette Coupe du Monde. Je viens à vous. Par rapport à ce qu'il a dit, prenez le cas de l'Afrique du Sud en 2010. Voilà, pour la Coupe du Monde, les Bafana-Bafana avaient réclamé 9 milliards et demi. Les gens ont dit non, c'est exagéré. Aux yeux de tout le monde, et ça a été réduit à 4 millions et demi. Tout près de nous, le Ghana récemment, on a vu, les Ganiens ont réclamé beaucoup plus et ils ont obtenu moins. 11 milliards. Voilà, 11 milliards. Donc, pour la Côte d'Ivoire, personne n'essaie. Quand ils sont partis à la Cannes, à la dernière Cannes, tu sais quel était le budget ? Ils sont revenus, personne n'a fait des bilans. On est dans le même flou artistique. Ce qu'il faut dire, moi, je ne sais pas pourquoi nous tournons au Tudupo. On ne tourne pas. Non, non, non. On ne tourne pas, nous cherchons. Nos confrères, c'est où est là, chalou est là, des confrères au plan international ont sorti, un budget, ça couvre de partout, il y a des communiqués qui sortent. On est parti en 2010 en Afrique du Sud avec 4 milliards. Des Ivoiriens. Ici, on nous dit... Vous avez eu le montant à quel moment ? Ah non, 2010 ? Non, ici, ils ont publié. Mais c'est par la recherche que nous avons su qu'ils avaient. Ça nous a coûté 14 milliards. Cette année, on nous dit, bon, on va réduire ça un peu à la baisse. Mais quand vous allez voir les primes des joueurs, on va en parler. Ils ne veulent pas en parler. Ils doivent même partir devant les élus du peuple. L'Assemblée nationale débattre de ce problème. C'est l'argent des Ivoiriens. On oublie que, même quand on est en train de traquer le pauvre, le pauvre en griffes qui m'en excuse, le président Alassane Ouattara, il va sortir auprès de 2 ou 3 milliards. Mais on oublie que la FIFA même a tout donné à 200% près. On ne parle pas de cet argent-là. Qu'est-ce que la FIFA a donné pour qu'on vienne encore tirer dans la caisse des pauvres Ivoiriens ? Et je suis d'accord avec Chaliot. Qu'on arrête un peu ce narratrix. Qu'on vienne débattre. Combien il vous faut ? L'État est dans l'obligation d'accompagner une équipe nationale comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais que les Ivoiriens sachent, ça fait partie du bilan du président de la République. C'est l'argent des jubilés. C'est pour préparer tout ça. Il y a deux artistes qui se sont retrouvés. C'est moi, c'est moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oui, allez préciser quelque chose. C'est que l'argent de la FIFA dont on parle, ce n'est pas de l'argent qui est par tranche. Il y a une prime de préparation. Celle-là, elle va être versée. Peut-être qu'elle a été versée. Elle va être versée. Peut-être qu'elle a été versée. Mais le reste vient après compétition. On va écouter la précision d'Emme. S'il vous plaît, Emme, Emme, allez-y. Il faut qu'on soit tous d'accord sur l'exigence de transparence. Parce qu'effectivement, cette exigence n'a pas été, par le passé, respectée à la lettre. Maintenant, il faut savoir que la réconciliation a eu lieu. Il faut savoir que la communication est préparée. Attendez, attendez, attendez. Il n'y a pas de réconciliation, ça a eu le rapport ? Non, attendez. Moi, je dis la réconciliation. Là, il faut savoir que la communication est préparée. Mais excusez-moi, elle va prendre son temps, cette communication. Parce que, je parlais tout à l'heure de dire que oui, la présidence sort 2 milliards. Moi, je peux vous garantir que le patron qu'on a ne va jamais sortir 1 milliard sans bien regarder. Ça, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de milliards, dès lors, laissons le temps. Maintenant, les gamins... Mais est-ce que vous pensez, vous avez parlé de communication ? Vous pensez que ça va être facile, la communication ? Ça va pas être facile, justement, mais il faut prendre son temps. Parce qu'il n'y a pas de date butoir. Les gamins ont sorti leur communication. Les gamins ligériens. Non, pas les Camerounais, parce qu'ils ne sont pas bien organisés. Non, attention, ils ont sorti. Attendez, mais je vais vous dire quelque chose. Ils ont sorti leur communication, mais il n'y a pas de date butoir pour la communication. Attendez, et je dirais même autre chose. Et je dirais même autre chose dont nous, nous pouvons... Ce que nous pouvons considérer, les joueurs ne sont pas contents des chiffres qui leur ont été donnés. Alors nous, on peut... Les joueurs, les joueurs ghanéens, les joueurs nigériens, se sont pleins. Non, 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 mais je vous dis, alors autant prendre tout son temps et sortir les chiffres exacts et qui auront l'assentiment de tous les autres. Mais c'est du travail et il n'y a pas de date butoir. Il n'y a pas de date butoir. Et c'est des milliards. On ne sort pas des milliards comme ça, je vous le dis. Je ne dis pas que ce que vous êtes en train d'avancer n'est pas totalement juste. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'au niveau du Ghana, c'est un montant qui a été proposé. C'est un montant qui a été demandé. Les joueurs ont dit, nous voulons avoir 11 milliards. Quelle a été la réaction du peuple ? Et le peuple a dit, ce n'est pas parce que cette communication a été publiée. Aucun joueur n'aura... Et c'est 4,8 milliards. C'est la fédération, je te le dis. C'est 4,8 milliards. Aujourd'hui, le Ghana a décidé de mettre à la disposition de l'équipe de la fédération pour aller au mondial. Mais c'est la fédération. Un joueur vous vaille à ce mois de diable demander 11 milliards. Non, Sébastien, soyez... Non, mais je ne dis pas que ce soit la fédération. Ce sont les joueurs qui ont demandé. C'est la fédération. C'est la proposition. La fédération a demandé. C'est l'accord avec les joueurs, bien entendu. Oui, oui, mais la fédération a demandé. Parlons une banque de l'équipe de l'équipe. Non, non, non. Allez-y. Moi, je pense qu'il faut qu'on ressente le débat. Parlons de ce qui nous regarde. Voilà. D'abord, non, j'allais. Alors, pour nous, il ne faut pas tailler les mêmes idées avant de partir. Ce matin, dans la presse, presque tous les quotidiens de la place... Ils ont repris une information qui est passée dans un grand magazine africain, qui a donné le budget et les primes des joueurs de la Côte d'Ivoire, les primes de sélection. Et ce soir, la fédération ivoiraine de football a produit ou communiqué pour démentir les chiffres qui ont été avancés. Mais je pense qu'il y a grand temps, au lieu de démentir, qu'ils nous donnent les chiffres, les vrais chiffres, qu'ils nous donnent les vrais chiffres. Parce que le Ghana, on connaît les chiffres du Ghana. Le Nigerien, on connaît les chiffres. La Côte d'Ivoire, chaque fois que les journalistes avancent les chiffres, on ne donne jamais rien. Ils ne vont jamais donner rien. C'est toujours les mêmes choses. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas eu de réconciliation. À chaque campagne, c'est le même exercice, c'est la même pratique. Mais trop, c'est trop. Qu'est-ce qui vous inquiète concrètement ? Parce que vous vous souvenez de ces matchs à Mico dont on avait parlé. Il y a eu des sites américains qui ont annoncé qu'il y avait un tournoi aux États-Unis et que les éléphants allaient participer à ce tournoi avec l'Espagne. La fédération a pondu le lendemain un communiqué pour dire de loin ou de près, ils ne sont pas intéressés. Donc c'est une méthode de fonctionnement. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, et là, je soutiens un peu le frère, il y a un bon communiqué qui est établi là et pondu. Mais nulle part entre les lits, on ne voit le budget prévisionnel même de la fédération. Ça, c'était juste pour démentir. On nous dit, et que les citoyens le sachent, les joueurs, chaque joueur aurait 50 millions pour dire, « Monsieur, bravo, vous êtes qualifié, vous avez 50 millions. » On ne nous dit pas quelles sont les primes d'objectifs. Et même dans les primes d'objectifs, on nous dit, selon nos confrères, que chaque joueur aurait, en cas de match, gagné 2 millions. 2 millions, c'est la prime d'objectifs à la Cannes. 2 ou 3 millions. La coupe du monde, quand même, on peut gonfler. Mais ils n'ont même pas le courage de dire, le montant d'objectifs de la Cannes est rapidement ramené au poulot mondial. Troisième chose, quand tu prends, je vais parler du Ghana. Le Ghana a bien spécificé des choses. 4 milliards, 1 milliard, 930 millions pour la qualification en poule. Mais chez nous, avant le virage d'Akwabala, chaque joueur a 50 millions. Alors, c'est ceux qui sont appelés, poilés à la coupe. Voilà. Moi, j'ai 50 millions, quand la bignonnage finit de retentir, je reviens à la maison. Et je suis rassasié. Quel est l'objectif qu'on nous fixe, que le communiqué nous dise ? Les voiliers ont besoin de savoir. Voici les primes d'objectifs. On prévoit 4 milliards. L'État va y analyser. Et là, je rejoins Aimé, lorsque les commissaires du président Alassane ont bien analysé les choses, on dit, bon, les 4 milliards, on ne peut pas. On a d'autres priorités. On vous donne 2 milliards. 2 milliards, c'est comment ? On dit 1 milliard en cas de passage de la qualification de poule pour le second tour. Et si on est au second tour, vous avez tel milliard. Au moins, les voiliers savent comment. Et ça, c'est de la transparence au moins. Mais chaque fois, on camoufle, on camoufle, on camoufle. Et ils reviennent. On ne fait jamais de bilan. La camp 2013 n'a dit pas qu'on a eu de bilan. On ne sait même pas. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans le budget, il y a la préparation et tout. Et quand on lit le communiqué que la fédération prend, la fédération dit, la fédération ivoirienne de football tient néanmoins à préciser que dans le cadre de la finalisation du budget relatif à la participation de la sélection nationale à au prochain mondial, prévu le 12 juin au Brésil, une séance de travail a réuni récemment le ministère. Mais la finalisation du budget, c'est lequel ? C'est lequel ? Au cours de cette réunion qui s'est tenue le jeudi 13 mars 2014 au cabinet du ministre, la FIF a soumis ses propositions à la tutelle et reste à ce jour dans l'attente de la validation du budget. Quelle est la proposition ? Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les journalistes qui sont les voies autorisées pour donner un budget, un budget de cette importance. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, monsieur, oui, monsieur, monsieur, messieurs, messieurs, les journalistes ne peuvent pas, ils peuvent avancer des chiffres, mais les journalistes ne sont pas les voies autorisées pour donner un budget sur lequel on va... Mais la voie autorisée ne nous mentionnerait si... Non, 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 mais... Et le communiqué précise, bien. Le communiqué précise que c'est en cours. S'il vous plait, laissez-le écouter Aimé. Le communiqué précise que c'est en cours. Attends, attendez. Le communiqué précise que c'est en cours. La communication va être faite. Ce n'est pas entre le ministre et la tutelle et la fédération qui va avoir une communication. La communication, c'est un conseil de ministre ou un conseil de gouvernement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un conseil de ministre ou un conseil de gouvernement. Donc, il ne veut pas augurer de ce qui va se passer à ce moment-là. D'accord ? Maintenant, si vous dites qu'on n'a pas donné de budget, les chiffres donnent... Non, non, non. Les journalistes n'ont pas des voix autorisées. Les journalistes peuvent commenter, mais les journalistes ne sont pas des voix autorisées pour communiquer un budget de cette importance. C'est une affaire nationale, monsieur. Choualiou, nous sommes d'accord que les journalistes ne sont pas des voix autorisées. mais lorsqu'il ya le fou lorsque depuis des mois comme on appelle des projets de budget les journalistes cherchent ils ont cherché ils ont trouvé et parce que moi je le dis je le dis je le dis aujourd'hui les chiffres qui ont avancé ce matin dans la presse ce sont les vrais chiffres ce sont les vrais chiffres vous vous appuyez sur quoi je sais de quoi je parle s'il vous plaît écoutez le communiqué qui vient démentir ces chiffres ça ne mentionnerait rien c'est pas une danse de sorciers vous écoutez d'abord allez-y je dis j'ai dit on met à nu le métier du journalisme nous sommes à la recherche de l'information et quand vous avez une un confrère panafricain qui sort et des sources bien indiquées même s'il était le nom et que nos amis de au plan national reprennent l'information on n'aurait pas écrit tout ça qu'il n'aurait jamais se communiquer il n'aurait jamais se communiquer parce que même quand le communiqué arrive ce n'est pas lisible il n'y a rien et me tout à l'heure que oui c'est un coup mais qu'est-ce qui est en cours à combien ce chiffre c'est qui est en cours que les ouvriers sachent c'est leur argent parce que moi le problème tu vois il faut vraiment mettre à ce à ce système c'est à dire il faut beaucoup de transparence puisque c'est de pas de la passion il faut de la transparence c'est de l'argent des contribuables ivoirien c'est des milliards comme le 10e mais qu'on ne joue pas avec les milliards c'est vrai c'est de l'argent des ivoiri mais un minimum dans ce pays là il faut quand même un jour comme comme communique les chiffres de compétition internationale parce que depuis longtemps on participe à des coupes d'afrique jamais président des fédérations n'est venu devant les ivoirien faire un bilan jamais 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 de la vie non faire un bilan parce que quand je parle des bilans sont bien précis je ne parle pas d'une assemblée générale à bourse du travail où on a où on donne des chiffres non une série de compétitions particulières il faut faire le bilan de cette compétition particulière ils ne le font pas et les libanais savent jamais en france on connaît le budget la coupe du monde on connaît les primes la transparence c'est une contrainte et je n'ai pas de l'argent des contrôles même l'argent des sponsors doit faire l'objet de cette transparence parce que si la fédération si la fédération peut prendre de l'argent aux sponsors s'il vous plaît les autoris s'il vous plaît chaque pays sait combien il va recevoir la fifa avant le début de la compétition le vainqueur c'est combien il va recevoir et beaucoup de pays savent déjà quel est le budget prévisionnel après il y aura le budget final mais pour la côte d'ivoire ça a toujours été le flou artistique on est toujours dans le même flou alors on va écouter c'est d'acouris qui est en ligne c'est genre bonsoir bonsoir alors est ce que vous avez une préoccupation ce soir est ce que vous êtes inquiet parce que rien ne s'est dit autour donc de ce budget qui doit accompagner les éléphants de côte d'ivoire d'abord je souhaite d'abord je pense que mieux vautant que jamais l'initiative du facilitateur qui permettent un peu la réconciliation entre deux parties est une initiative loi nous sommes à 85 juin mondial si la fédération navigue à vue et il n'y a pas une visibilité c'est vraiment un peu dommage maintenant ce que je constate c'est que le journal panafricain dont vous parlez est un journal crédible qui est vu depuis une trentaine d'années qui est devenu quand même une délue au niveau des médias africains et donc on dit de la source de cet organe panafricain vraiment ça me laisse un peu pour toi deuxièmement on a le ministre il n'y a pas trois mois avait signalé que pour le sport en côte d'ivoire le gouvernement va faire une communication en parlant de 6 milliards de francs et pas à qui seraient qui seraient à des faits aux joutes du sport pour toutes les fédérations et notamment 3 milliards 700 pour le football et le reste pour les autres disciplines alors est-ce donc les 3 milliards 700 ou alors le budget déjà déclaré il ya trois mois pour le sport qui vont suffire ou pas au budget prévisionnel que monsieur civile a dû soumettre au béni l'initiative de la récréation est bonne mais je pense et que je crois savoir que notre fédération semble être un peu inquiète devant le devant la réduction sur le mot du budget qu'ils auraient souhaité avoir on parle de 6 à 7 milliards et la fédération que la fédération aurait demandé ce nom c'est tout et le ministère ne sont pas de 2 à 3 milliards maintenant ce que je voulais dire où sont des pays africains le ghana a donné son chiffre le nigéry a donné son chiffre mais nous n'oublions pas de dire que la cifre a déjà pratiquement donné près de 1 million d'euros pour la préparation aux équipes pour ce mondial déjà c'est déjà versé puisqu'il ya quand même des envers internationaux puis on dit est-ce qu'il faut parler de cela ou pas ça je ne sais pas ce que je sais c'est que nous sommes des pays africains le football est cette une passion le pion du peu mais on parle de beaucoup de chiffres comme si on partait pour prendre le mondial avant de parler de chiffres il faut parler nationalisme beaucoup de gens viennent à l'équipe nationale parce que c'est une chance de gagner ils sont sûrs d'être d'être appelés mais regardez cette équipe de trentaineurs il y a sept ou huit normalement qui visiblement n'ont pris la grinta n'ont plus l'armature morale pour jouer en équipe nationale venir en équipe nationale c'est quand même un gros privilège on parle d'argent et on parle pas de la côte d'ivoire est-ce que ces gens là pour lequel vous parlez d'argent vont-ils vous montrer des gens qui viennent pour mouiller le maillot et ça non à l'étant cette même génération la paix n'a pas de relève et on continue de parler d'elle suite des gros chiffres je suis très bien sûr c'est d'accourir une question pour la hache honnêtement je vous comprends moi je parle non d'accourir c'est l'affaire d'argent vraiment c'est d'accourir l'argent a besoin d'ici là oui c'est l'achat une question pour vous oui oui d'accourir je vous je vous comprends mais écoutez vous parlez des trentaineurs bien d'autres mais il ya de l'argent à partager gratuitement alors c'est que c'est un 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 c'est une vision de l'eau normalement déclaré par la fin à plus il parce que le mot gratuit à tout ce que je comprends bien les équipes qualifiées ont déjà eu un million d'euros un million d'euros qui a été déjà oui voilà maintenant par la suite on va le déclencher par rapport à certaines périodes premier tour et ainsi de suite n'oublions pas de dire que les hôtels et tous sont pris aussi encore par la fifa nous sommes des pays africains qui ont des problèmes de pas de vie des problèmes de santé des problèmes d'éducation et tout le monde parle de milia pour le football pour un pays qui amateurs de football attendons les chiffres là contre au paire quand on vient de l'équipe nationale on vient aussi pour le pays on a donné beaucoup d'argent au football pour peu de résultats alors qu'il ya des fédérations dites mineurs qui nous ont fait beaucoup plus honneur mais c'est vraiment pour moi ce que je vous dise que mais c'est bien agressé à ces footballeurs c'est jamais nous ont rapporté c'est d'un serger merci beaucoup pour votre participation nous comprenons votre position et nous comprenons ce qui vous a dit merci beaucoup merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous serger d'accourir merci pour votre participation je vous parlais de on distribue l'argent gratuitement vous avez été un peu trop dur oui mais je veux dire que ce mot est un peu très fort vous retirez ce mot si vous je retire j'ai retiré mais j'ai dit déjà quand on quand on quand on a de l'argent du contribuable que le président et ses milieux font un effort pour vous accompagner que le peuple ne le sait pas et que même des joueurs qui ont le courage de dire à un entraîneur monsieur je ne rentre pas dans votre système qui est écarté et c'est un petit groupe d'amis même trentenaire d'autres mal aux pieds mal aux bras ils doivent partir il ya de l'argent à partager il dit que c'est gratuit sinon que si on précise à la base les règles bien précises pour dire monsieur chariot vous venez pour tel objectif si vous remplissez les conditions vous avez cet argent ce n'est pas gratuité quand on nous dit qu'il ya des primes qui vont être payés parce que nos garçons se sont qualifiés pour le mondial on sort du mondial mais quand j'ai cet argent au carrefour à quoi bas je m'en fous du mac des autres macs de choses de la coupe du monde je veux bien que l'argent vienne qu'on nous dise devant le peuple on a dégagé telle somme pour les éléphants si on passe le premier tour on attend si on va au second tour on a ceci c'est précis même comme nous échouer le peuple c'est là je viens mais c'est qu'est ce que qu'est ce que nous devons retenir de vous qu'on balise et nous qu'est ce que nous devons retenir ce soir il vient de vous c'est qu'il faut retenir c'est que on a déjà vu on a déjà vu on navigue à vue et puis il faut dire qu'on a quelques jours de la coupe du monde parce que là et c'est vrai on dit 100 jours 100 jours c'est très peu 100 jours c'est très peu c'est trois mois pratiquement bon donc on a quelques jours du mondial mais là la fédération et le ministère ne sont pas encore entendu sur le budget bon la préparation la phase de préparation c'est la fédération seule qui sait comment est-ce que la préparation va s'être finalisée bon il ya beaucoup de flou artistique et puis comme on l'a dit est ce qu'on va encore vers une sortie au premier merci beaucoup vous avez 30 secondes allez-y du monde est vraiment lancé alors c'est une image n'est pas que de dire qu'il ya beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord mais il faut qu'on soit tous d'accord sur une chose soutenir notre équipe pour qu'elle fasse le meilleur mondial possible soit le haut on va soutenir notre équipe c'est parce qu'on la soutient que nous nous voulons plus de transparence donc ça c'était la précision moi ce que je retiens c'est la question vous avez posé ce que je retiens c'est que il faut que le président de la fédération communique aux ivoiriens avant la coupe du monde le budget de la coupe du monde les différentes primes sélection primes d'objectifs primes de qualification il faut que les ivoirains sachent pour une fois il faut qu'on les bonnes soient informés puisque l'argent cet argent là c'est trop c'est trop dans ce pays on est on cache tous les choses aux gens je pense qu'il est grand temps comme on le fait comme en europe comme d'autres pays africains il faut qu'il y ait plus de transparence 30 secondes rachet en 30 secondes et lorsqu'on a fait la publication quand on revient du brésil après avoir visité les belles places de rio de janéraux il faut faire le bilan l'autre fois il y a une rencontre entre ciddi diallo et allé le bouillon il n'y a pas eu de réconciliation moi c'est ce que je retiens alors monsieur en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir en votre compagnie je suis allé demander nous vous avez écouté et tranquillement largement nous avons tiré beaucoup de profits koulibali c'est nous merci également pour votre participation vous avez dit beaucoup de bonnes choses et même hier vous avez été le sage donc de ce numéro de troisième mi-temps je vous donne 17 sur 20 vous avez été vraiment sage alors rachet en quoi si vous avez participé avec beaucoup de bonheur avec beaucoup de précision même si vous n'avez pas dix mais peut-être je ne vous donnerai pas cette note vous savez que nous avons dépassé d'un sujet ou c'est pas sorti merci messieurs pour votre participation à troisième mi-temps nous pensons que ceux qui nous ont suivi ont pris beaucoup de plaisir et que mercredi prochain vous serez là vous avez